Je suis venu vous parler de neutralité des réseaux, sujet qui concerne pas mal de monde, ça va être un peu la pause technique, peut-être, vis-à-vis des autres trucs, on fera du rubis après, ça va être marrant. La neutralité des réseaux, on vient souvent en parler, en se posant des questions, enfin l'actualité récente nous a fait poser beaucoup de questions. La première fois que je m'y suis intéressé, c'est ce mec-là qui parlait, du coup j'ai vu une cravate aussi. Benjamin Bayard, vous avez peut-être vu sa conf sur le Minitel 2.0, c'était il y a quelques années au rencontre du logiciel libre. Il nous parle de la centralisation de tout l'Internet en nous disant que c'est peut-être pas une bonne idée, c'était il y a quelques années. Plus récemment, Snowden, avec les révélations qu'il a fait vis-à-vis de la NSA, du gouvernement des Etats-Unis, qui surveille un peu tout le monde, se fait poser beaucoup de questions sur la neutralité du net. Et du coup, on peut être amené à se poser la question, qu'en est-il ? Donc pour vous en parler, je vous propose d'étudier un exemple concret de la vraie vie qui vous conserve tous, puis voir en vrac les menaces les plus couramment vues, avec des exemples vraiment simples que vous avez tous subis, et on fera une petite synthèse. Donc mon exemple, pour commencer, vis-à-vis de l'intégration des données, quand vous envoyez un mail sur Internet, vous avez la possibilité de le chiffrer avec, par exemple, PGB. Donc si vous connaissez XKCD, moi j'aime beaucoup, je ne vous en anime pas. Vous pouvez vérifier qu'un message est valide et n'a pas été modifié s'il y a une ligne, on nous indique l'auteur. Donc ça, c'est la technique, on va dire, pour les non-techniciens. Ce n'est pas tout à fait exact en vérité, il vaut mieux avoir un outil qui analyse la signature pour vérifier qu'elle est valide. En l'occurrence, j'ai reçu un mail qui m'a invité à venir ce soir, ici même, qui était avec un petit message qui me disait que la signature faite par M. William Durand était mauvaise. Donc, s'il est dans la salle qui se dénonce, est-ce que tu as fait exprès de nous mettre une mauvaise signature ou pas du tout ? Pas du tout. Ça veut donc dire que soit il ne sait pas utiliser son logiciel de messagerie, la signature, etc. Soit quelqu'un a modifié le message avant qu'il arrive dans ma boîte mail. Par exemple, ils se sont dit, ah bah tiens, on va mettre à 19h alors qu'en fait, c'est à 20h, ah ah ah, il va s'emmerder pendant une heure. Je ne sais pas. Ceci est un peu ennuyeux. Comment savoir qu'est-ce qui a été modifié ? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les Américains faisaient un peu de propagande pour inciter les gens à faire du covoiturage, puisque le prix de leçon se montait. Et en gros, l'indication qu'on peut lire sur sa fiche, c'est que si vous combisez tout seul, vous combisez avec Hitler. Donc la question qu'on peut se poser, c'est si je suis tout seul devant un ordinateur en train d'accéder à un site internet, je suis tout seul avec qui ? Je suis tout seul avec les gens qui ont fait mon navigateur web, je suis tout seul avec les gens qui ont fait les extensions que j'installe dans mon navigateur web, les applications que j'ai installées à côté de mon navigateur web, le système d'exploitation que j'utilise, il est aussi un éditeur avec des dizaines de développeurs qui ont potentiellement mis des conneries dedans. Le réseau sur lequel je suis est potentiellement joué, je suis peut-être à l'université, j'en sais rien. L'accès à internet est lui aussi peut-être une source de problèmes. L'internet en lui-même, alors là j'en parle même pas, il y a plein de gens, enfin n'importe quoi, il y a plein de barbus. L'hébergeur de la ressource à laquelle j'essaie d'accéder a peut-être aussi mis des choses pas nettes. Le logiciel qu'utilise le serveur, je n'ai pas vérifié non plus, mais il peut aussi y avoir une source d'altération là. Et puis la ressource elle-même que je consulte, elle n'est peut-être pas forcément super sûre. Donc ça c'est une liste de choses qui peuvent être un problème. Alors j'en parle même pas, là c'est quand je suis tout seul devant mon ordinateur, mon PC, le gros machin quoi. Si je suis sur mon smartphone, on n'en parle pas, il y a encore plus de trucs, on en a parlé juste avant. Du coup en fait, quand je suis tout seul devant mon ordinateur, tout seul, avec une ressource, je suis à peu près autant tout seul que si je suis tout seul à la tomatina, donc superfait, une bataille de tomates, c'est marrant. Donc les exemples concrets qu'on a pu voir, je vais commencer par les intérations de contenu. Donc typiquement, c'est ce qu'on vient de voir dans l'exemple précédent, c'est réécrire le contenu au fur et à mesure qu'il transite. Donc là le mail, a priori, il est passé par un système de confiance qui appartient à une entreprise américaine qui s'appelle Google, qui a cru bon de le modifier. Modifier le contenu, ça se fait, il y a plein de gens qui font ça, la Comcast s'est dit, ah bah tiens, quand les gens naviguent sur internet, je vais leur foutre de la pute, comme ça, ça me fera des revenus, c'est intéressant. Moi-même, je me suis dit, putain les voisins ils font chier, ils sont en train de me prendre toute ma bande passante sur le wifi, comment je peux les faire chier ? En cherchant sur internet, je suis tombé sur upside down internet, c'est un super script, vous mettez ça dans Squid, et ça vous fait un internet tout à l'envers. Après, vous pouvez modifier le script si vous voulez faire un internet flou ou des choses comme ça, c'est assez marrant. Donc autant dire que c'est trivial à mettre en place. Pour limiter ces modifications-là, il n'y a pas 36 solutions. La signature en étude, donc on a vu qu'encore faut-il la vérifier. Le chiffrement des messages peut aussi être une solution. Comme ça, s'il est chiffré, a priori, il peut être difficile à être modifié. Un exemple d'upside down internet, voilà, le site Clermontech avec les ornithoracs à l'envers. C'est marrant. Le SSL, est-ce que c'est vraiment une solution ? C'est là que je mets des doutes. Je mets des doutes pour plusieurs raisons. D'abord, est-ce qu'on a confiance en X509, le système de certification ? Qui dit HTTPS dit SSL, qui dit SSL dit OpenSSL en général. Et dès que je vous dis OpenSSL, vous vous dites, ah merde, est-ce que j'appliquais les derniers patchs de sécurité ? Donc voilà, le système des autorités de certification aussi, où on centralise la confiance. Est-ce que c'est un modèle qui est fiable ? Je ne suis pas complètement convaincu. Quand j'installe le paquet SA Certificate dans JC, j'ai 173 autorités de certification à qui je fais confiance. Je n'en connais pas 1%. Est-ce que j'ai installé d'autres certificats ? Par exemple, si j'achetais un ordinateur Lenovo jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais un certificat installé par défaut qui s'appelle Superfiche. Et c'est un certificat où la clé était dans un kit de développement pour les développeurs. Donc elle était disponible, il y avait une passphrase, elle a été craquée. Et du coup, n'importe qui pouvait faire des faux certificats qui passaient pour des vrais certificats sur ce ordinateur Lenovo. Peut-être que ça vaut le coup de vérifier ces certificats. Et puis, les autorités de certification finalement, comme c'est des trucs centralisés, est-ce que je leur fais confiance ? En gros, c'est une autorité de certification qui fait des vrais ou faux certificats. On n'a pas trop moyen de savoir ce qui se passe. C'est arrivé notamment avec DJ Notar qui a fait des vrais ou faux certificats, par exemple, pour Google.com. Et ils ont fait faillite depuis, quand on s'en a rendu compte, mais il y a quand même eu une attaque ciblée sur les garants, qui a conduit à la faillite de DJ Notar, mais justement liée à ces problèmes de sécurité de l'autorité de certification. Vu qu'on centralise l'information, il y a juste piraté cette personne-là qui centralise l'information pour pouvoir faire des choses assez méchantes. La deuxième menace dont je voulais vous parler, c'est les DNS menteurs. Donc le principe, c'est assez simple, c'est que l'utilisateur va aller sur le site A, plutôt que de lui donner l'adresse du site A, je lui donne une autre adresse, et du coup son trafic est redirigé vers un autre serveur. Donc des exemples, les OpenDNS, il y a Comcast, encore eux, et puis il y a Orange Free SFR numéricable Bouygues, pour les exemples récents, on va dire, puisque l'actualité, je vous avais sans doute entendu parler de T411.io qui a été bloqué. Donc c'est un blocage qui est fait par le DNS, ce qui fait que sur une machine où vous avez un DNS qui, entre guillemets, est normal, vous allez avoir, quand vous demandez les adresses IP de T411.io, l'adresse 108.162... Et puis si vous êtes chez Free, ou SFR, ou Bouygues, ou un autre, vous allez avoir une réponse toute autre. Par exemple, là j'étais sur une machine chez Free, et il m'a dit que c'était ma boucle locale qui était T411.io. À contourner, c'est très bien, il suffit juste d'utiliser un autre système DNS. Ce qui veut dire, si votre fournisseur d'accès Internet vous met un DNS menteur, vous pouvez soit utiliser un autre DNS. Google en fait, par exemple, des DNS. Vous pouvez aussi installer un résolveur DNS sur votre machine, c'est encore plus simple, ça prend deux lignes sur un système Linux. Le gros avantage, c'est que plutôt que votre fournisseur d'accès Internet ait un log direct de tous les sites web que vous consultez, ou si vous changez votre fournisseur d'accès Internet par Google pour vous fermer la DNS, plutôt que ce soit Google, qui est le log de tout ce que vous consultez, vous pouvez avoir une résolution locale, ce qui évite de trop divulguer d'informations sur votre usage d'Internet. Une table à menace dont je voulais vous parler, c'est le filtrage de contenu. Donc là, c'est le blocage pure et simple d'une ressource. Alors, je pense que vous l'avez tous vécu. Du genre, vous vous connectez sur le port 25 d'une autre machine, il y a plein de fournisseurs d'accès Internet qui bloquent le SLTP sortant. Alors, pour des bonnes raisons, il faut vous dire, c'est parce qu'on a plein de détenteurs sur Windows, qui ont des virus sur leur ordinateur, qu'on voit du spam, on n'aime pas le spam, donc pourquoi n'imiter ça ? On bloque le port 25. Donc certains vous proposent une petite case à cocher pour dire, ah, je veux pouvoir communiquer avec l'Internet avec le port 25. Certains ne vous proposent pas cette option. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on s'est rendu compte que les boîtes Bouygues, quand on fait une requête DNS, alors là, ça va être encore une altération du DNS peut-être, je ne sais pas, mais bon. Après, les SRB records ne passaient pas, ce qui fait qu'on peut peut-être un client XMPP sur leur réseau. Pour le contourner, je n'ai pas d'autre solution que d'arrêter d'être des jambons. Si on vous prend pour un pigeon, c'est bien, vous n'êtes pas obligé de rester chez les gens qui vous prennent pour des pigeons, ou des jambons, ou autre chose. Donc, changer de point de sorte d'accès Internet pour un peu plus neutre, peut être une bonne idée. On va faire une synthèse de tout ça. Comment garder ou regagner le contrôle de son infrastructure ? Déjà, comprendre ce qu'on fait. Quand je vois, pour installer Docker, copier-coller le curl http de point slash slash pipe sh, non, c'est juste hors de question d'exécuter du code que vous ne savez même pas ce que c'est. Pareil, je serais tenté de dire, si vous copiez-coller des lignes, appellez les get install machin, etc. sur Internet. Est-ce que vous les comprenez avant de les exécuter ? Si vous ne les comprenez pas, il vaudrait peut-être mieux s'abstenir. Si on fait des choses qu'on comprend, on est déjà bien parti. On peut aussi vérifier qu'on a un fournisseur d'accès Internet de confiance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de confiance, autant le changer. On peut avoir ses propres infrastructures, genre la point-point-box du fournisseur d'accès Internet en qui on fait confiance, on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut généralement utiliser son propre modem, avoir son propre firewall derrière, un moteur qu'on a configuré comme on voulait derrière, et avoir une infrastructure sous contrôle. Avant de créer une nouvelle autorité de certification pour le boulot, on se dit bon, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser d'autres systèmes ? C'est, en mon sens, un bon exemple de centralisation d'information où, plutôt que d'avoir un modèle où les gens ont leur fait confiance parce qu'ils ont donné des sous, c'est un modèle où on fait confiance aux gens parce qu'ils se sont rencontrés, ils ont échangé leurs papiers, ils ont réalisé qu'ils étaient, ils ont certifié qu'ils avaient eu la bonne personne en Facebook. Et puis ils restaient vigilants, bloqueurs de pubs, bloqueurs de trackers, etc. Ce n'est pas parce qu'on fait confiance à un site web qu'il ne va pas se faire conner un jour, et que du coup, il ne va pas y avoir des trucs bizarres qui se passent. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions à ça ? Qu'est-ce qu'on remarque ? Parce qu'en fait, je suis particulièrement conscient dans ton raisonneur d'émence locale. Parce qu'en gros, on n'en a rien de plus qu'on met là, il n'en a rien de plus qu'on met là. Mais pour l'émence locale, en gros, il n'est pas plus sec que c'est qu'il faisait le gamme de ton état. Puisque c'est simplement un truc, c'est un truc très facilement. Donc on a venu de trouver, ça se fait très facilement réaliser. Et ça se démentir tout aussi bien, parce qu'il suffit de le gamme de ton état. Donc, si on veut vraiment, même avec un réseau d'émence, on peut faire l'émence. C'est pour ça qu'il y a des travaux à l'heure actuelle qui sont en train de chercher, mais on peut faire un vrai DNS privé, puis on s'en trouve quelqu'un qui a un concept qui ne sait pas ce qu'il cache. Et il y a aussi DNSSEC qui permet des menteurs, donc quasiment personne ne l'utilise. Donc c'est difficile de signer, c'est difficile de montrer un réseau d'émence. C'est tout simple. C'est vrai que pour la question, c'est vrai que le DNS peut effectivement être facilement modifié. C'est vrai que si mon fournisseur d'ex-internet me file des entrées DNS couvris, rien ne l'empêche, s'il fait appel à un autre, comme tous mes paquets passent par lui, de faire en sorte de les modifier. Donc l'idée d'utiliser un résolver local dans ma présentation, c'est de se dire je fais confiance en mon infrastructure plutôt qu'en l'infrastructure de quelqu'un d'autre. Donc c'est déjà pas dans la bonne direction, mais je suis complètement d'accord qu'effectivement, comme mon trafic continue de passer par mon fournisseur d'ex-internet, s'il veut vraiment bloquer le trafic vers T411.io, autant qu'il bloque les accès jusqu'à cette IP-là. Je suis tenté de dire même si il faut le mettre à jour régulièrement, etc. Ça ne va pas être la solution à tous les problèmes, c'est juste une partie de solution qui, avec d'autres, permet peut-être de se dire je ne suis pas trop mal. c'est un peu l'idée. Je ne suis vraiment pas dans une présentation technique, je suis plus sur un sujet, on va dire, pour faire réveiller les consciences qui ne se sont pas encore rendues compte que peut-être que leur usage d'internet n'est pas aussi safe qu'elles penseraient. Mais tes remarques sont juste, effectivement, des nessec à maintenir. Ce n'est pas super simple. Tu disais qu'il fallait éventuellement choisir un FI qui soit plus neutre que certains. Tu en as un à conseiller ou que tu as en particulier en tête ? Je n'ai pas de... Il y a FDN, par exemple, sans parler de Benjamin Bayard qui ne doit pas être mal. Je ne suis pas chez eux. mais il y en a plein. Il y en a plein. C'est vrai que les 4 principaux ont... Le gouvernement les oblige à fournir des informations foireuses à leurs clients. Je suis tenté de dire, c'est que les 4 principaux. Il y en a quelques autres. Une question qui est de vous en lui. Peut-on avoir confiance dans les outils de signature ? Il y en a qui vont me contredire. Les outils de signature de type... Si c'est des outils de type PGP par exemple, il ne faut pas oublier que tout système, quel qu'il soit, ne va pas être inviolable et on peut tout imaginer. L'idée, c'est vraiment de se dire comment je vais pouvoir limiter certains cas qui sont supposés ne pas se produire. Typiquement, si j'ai échangé une clé avec une autre personne et que je lui fais confiance, je peux vérifier quand sa signature n'est pas conforme avec cette personne s'il y a un problème. Par exemple, là, quand j'ai reçu le mail de William avec une signature invalide, je me suis dit, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce qu'on est en train de m'attaquer ? Après, je me suis dit, ça passe par Google. Est-ce que je fais confiance en Google ? Non. C'est sans doute Google qui a altéré le mail. Je ne pense pas qu'ils aient altéré le contenu du mail histoire de me porter préjudice. Je pense plus que c'est leur système automatique qui s'est dit, ah bah tiens, il a oublié, il a fait une fête orthographe, on va corriger les fêtes orthographes des maternautes. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont foutu. Mais je me suis dit, le contenu du mail n'a pas dû changer. Du coup, je n'ai pas pris la peine de démarcher William pour lui demander, hé, j'ai un truc bizarre qui m'arrive. C'est vrai que sinon, c'est un truc qu'on aurait pu faire. Enfin, j'ai déjà échangé des mails avec William avec sa clé en chiffrant nos échanges et donc du coup, j'étais à peu près confiant que c'était bien sa clé, même si je n'ai jamais consulté sa carte d'identité pour être sûr que c'est bien lui et donc je n'ai aucune confiance en lui-même et je n'ai jamais signé sa clé. On est bien d'accord. On pourra faire ça si tu veux tout à l'heure. Donc du coup, on peut quand même avoir une certaine confiance. Voilà. Je te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada